Musique Bonjour ! Bonjour ! Donc Hubert, tu vois cette photo là, cette jolie photo, est-ce que tu as une idée de ce que c'est ? Bah pour moi, ça ne représente pas grand chose, c'est peut-être le trafic automobile à l'heure de pointe ? Le trafic automobile ? Non mais en fait, ce sont des bactéries. Tu sais ce que c'est une bactérie ? Bah des bactéries, ça ne me cause pas trop, ça n'a pas très bonne réputation en tout cas. Moi je les assimile plutôt à des choses responsables de maladies graves, non ? Oui, tu as raison, on associe souvent les bactéries aux maladies, mais en fait les bactéries jouent beaucoup d'autres rôles. Pour l'homme par exemple, elles ont des rôles très positifs dans tout ce qui est système digestif. Tu savais par exemple qu'on peut avoir une bonne quantité de bactéries sur nous. Mais il n'y a pas que sur le corps humain que les bactéries vont intervenir, elles interviennent dans tout l'environnement. Par exemple, je vois ton sol là. Est-ce que tu savais que dans une cuillère de ton sol, tu peux avoir jusqu'à, voire plus d'un milliard de bactéries ? Tu veux dire que dans mon petit pot de confiture, j'ai toute la population de la planète ? Mais en fait, elles font quoi dans mon sol ? Dans un sol, tes bactéries vont surtout être impliquées dans le recyclage de la matière organique. Par exemple, quand tu vas voir des feuilles qui vont tomber, elles vont être dégradées, déchiquetées par des insectes, des vers de terre. Et puis des champignons, des bactéries vont aussi prendre le relais et dégrader cette matière organique. Et donc ça va faire ce cycle de matière organique. C'est un peu comme dans mon compost au fond de mon jardin. Il y a plein de bactéries. C'est ça. Et en fait, les bactéries vont jouer un rôle énorme dans l'environnement. Elles sont au-delà de son sol. Elles font énormément de choses. Savais-tu d'ailleurs que les bactéries peuvent même être capables de dégrader des polluants ? Alors ça, ça va m'intéresser. Si tu me dis qu'elles sont nombreuses, qu'elles sont rapides, qu'elles ne sont pas chères, je pense même pouvoir les embaucher. C'est vrai, mais parce que tu fais quoi ? Alors moi, je travaille à étudier les sites pollués. Et puis j'aide à les nettoyer. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'il y a des sites... C'est quoi un site pollué ? Alors, les sites pollués, il faut que je te raconte une histoire. Donc je vais vous raconter une petite histoire, ou je vais essayer de la résumer. Donc il était une fois les sites pollués. En France, ça a commencé il y a environ 150 ans, cette histoire. C'était l'histoire de la révolution industrielle. C'est-à-dire au moment où on a commencé à construire des usines, à produire en masse, on avait tout un tas d'usines qui étaient situées à proximité des centres-villes. Mais aussi, pas seulement des grosses entités, mais aussi des petites activités de commerce, des stations-service, des garages, des pressings. Et au fur et à mesure du temps, par exemple, on a une superbe image de station-service avec une belle plaque d'hydrocarbure. Ce qui s'est passé, c'est que ces sites se sont retrouvés à l'intérieur de la ville. Parce que les villes, on le voit tous, n'arrêtent pas de s'étendre. Et donc, elles se sont simplement déplacées. Alors, elles se sont déplacées de deux manières. Soit elles se sont redirigées vers la périphérie des villes, soit derrière, elles ont été dans d'autres pays. Et évidemment, quand on a 150 ans d'histoire, on va laisser des traces dans les sols, des produits dans la terre. Et du coup, on est amené maintenant à surveiller ces sites. Tu sais, c'est un peu comme quand tu as une cuve de fioul qui peut fuir. Tu vas retrouver des hydrocarbures dans les sols. Et puis, il faut bien le dire, il y a quelques années, on n'avait pas les mêmes pratiques de gestion des déchets qu'à l'heure actuelle. Alors, tous ces sites, il ne faut pas considérer qu'ils sont des sites pollués. Il y a 25 ans, on a commencé, en fait, à imaginer, à les recenser, à les identifier. Et puis, on essaye aussi un petit peu de les surveiller. Et toute cette attention, toute cette augmentation, cette préoccupation, elle est liée aussi un peu à notre rôle de plus en plus sensible sur la protection de l'environnement. Par exemple, il y a quelques années, on ne gérait pas non plus nos déchets de la même manière. Maintenant, on les trie, on a aussi des déchetteries. Et puis, on est aussi capable de pouvoir, on imagine, les réutiliser. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Bref, tu vois, c'est un milieu qui est super dynamique et sur lequel on apprend encore plein de choses. Et quand tu parles de pollution et de polluants, de quel type de polluants est-ce que tu veux parler ? C'est quoi les dominants sur ces sites-là ? Alors, peut-être que le public peut nous aider. Peut-être que vous connaissez déjà des pollutions ou des polluants. Et peut-être que vous avez des idées. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Pas forcément. Alors, peut-être des métaux, non ? Ou des déchets pétroliers, des hydrocarbures ou ce genre de produits ? Peut-être pas mal. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a différentes catégories de polluants, de grandes familles. Les polluants qu'on est amenés la plus à rechercher et à traiter, ça va être les métaux. Donc, on les connaît tous. Arsenic, chrome, cadmium, plomb. Il y en a plein. Pour ceux qui connaissent la table de Mendeleïev, ça fait partie de ce tableau-là. Mais il y a aussi tous les produits liés à la chimie du pétrole. Les essences, les huiles, le fioul, etc. Qui sont aussi des grandes familles de polluants. Si on groupe ça avec ceux du chlore, on a à peu près 80% des polluants qu'on va retrouver dans les sols. D'accord. Et on retrouve beaucoup de sites qui sont concernés par ces polluants ? Ah, c'est une question un petit peu sensible, Jenny. Mais en fait, oui. La France, elle est à l'image de tous les pays du monde. Il faut imaginer qu'on a effectivement des sites pollués en France. Alors, on en a quelques milliers. Si on veut un petit peu démocratiser ou se rendre compte un petit peu de ce que ça représente, il faudrait prendre un carré de 10 km de côté. Et en gros, en moyenne, on aurait un site pollué dans ce carré. Donc, une fois qu'on les a identifiés, il faut imaginer que ce n'est pas des sites sur lesquels on n'a aucune action. Au contraire, on va éventuellement davantage les contrôler, voire même on va les surveiller et on va même faire des travaux de dépollution. Et donc, oui, justement, une fois que vous avez localisé un de ces sites, quelle est la démarche ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors là, il y a toute une stratégie. En fait, avant d'agir, le plus important, c'est de comprendre. Et pour comprendre, on a besoin de mener des études. Les premières études, en fait, c'est de reconstituer l'histoire. Savoir comment le produit ou comment un produit peut se retrouver dans les sols ou dans les eaux souterraines. Après, derrière, de savoir si ce produit, finalement, il va se déplacer ou pas. Quelle est la masse de polluants ou le volume qui a pu être perdu ? Et puis, surtout, savoir est-ce que c'est grave ? Est-ce que derrière, on va menacer certaines habitations ou des captages sur lesquels, après, on va boire l'eau ? En fait, c'est un peu comme aller chez le médecin, finalement. On fait un diagnostic, on évalue la situation. Est-ce que c'est grave ? Et puis, ensuite, une fois que vous avez ce diagnostic ? En fait, tu as tout à fait raison. C'est même ce qu'on appelle une phase de diagnostic. Et souvent, cette phase de diagnostic, pour bien comprendre, elle va prendre du temps. En fait, en France, c'est comme les experts. Tu as des personnes qui vont travailler comme détectives de l'environnement. Tu vois, je mettrai ma petite casquette et une loupe, et hop, je suis parti à la recherche des sites pollués. Et donc, les techniques qui existent, il existe trois grandes familles de dépollution qu'on va mettre en œuvre si jamais c'est nécessaire. La première, c'est quelque chose de basique. C'est 50% des travaux qui sont effectués, c'est de prendre les terres polluées, les mettre dans des camions, et puis de les envoyer dans des centres de traitement ou des centres de stockage. On peut regarder, c'est très efficace, mais ce n'est pas très vertueux, puisqu'en fait, on prend la pollution d'un point A et on l'emmène dans un point B. Mais on n'a rien réglé. Ensuite, une eau de famille consiste en fait à retirer les sols pollués, les traiter sur place, et à les remettre en place une fois qu'on a fini le traitement. Et enfin, la dernière manière, qui demande plus de technicité, mais sur laquelle on commence à bien progresser, c'est de pouvoir traiter directement la pollution dans les sols. Et là encore, on peut utiliser tout un tas de procédés. On peut augmenter la température, chauffer le sol, ce qui va nous permettre de dégrader des polluants. Mais évidemment, ça consomme de l'énergie, et donc ça peut coûter cher. Après, on peut aussi rajouter des produits dans les sols. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que ce n'est pas des produits dangereux, sinon ça ne sert à rien de rajouter un produit dangereux à un autre produit dangereux. C'est plutôt des produits type de l'eau oxygénée, des solutions à base de fer. Et puis enfin, on peut aussi utiliser les plantes pour fixer ou pour transférer une pollution des sols dans les plantes. Simplement, ça va demander beaucoup de temps, plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Et enfin, je crois qu'on peut aussi utiliser des bactéries, mais ça, c'est toi qui va l'expliquer. Et oui, tu as tout à fait raison, comme je le disais tout à l'heure. Donc, certaines bactéries vont être capables de... On va passer. Certaines bactéries vont être capables de dégrader des polluants. Oui, mais concrètement, comment ça marche ? Eh bien, concrètement, ça, un petit peu comme toi, finalement, dans ton diagnostic chimique, on va établir également un diagnostic microbiologique de notre site. C'est-à-dire qu'on va aller chercher si dans nos sols, si dans nos eaux polluées, les bactéries qui sont capables de dégrader les polluants que l'on souhaite dégrader sont bien présentes. Donc, pour ça, on peut utiliser différentes techniques. On peut même aller chercher l'ADN des bactéries pour regarder qui est là, si elles ont un potentiel, certaines activités qu'elles sont capables de réaliser. Et même, on peut aller au laboratoire ensuite et regarder si on peut les retrouver et si elles sont vraiment, donc, activement capables de dégrader les polluants que nous ciblons. Oui, c'est génial. Mais du coup, en fait, tu vas être un peu... de bactéries, c'est-à-dire que tu les transformes de sportifs du dimanche en athlètes de haut niveau. Oui, c'est effectivement ça. Donc, on va... Alors, malheureusement, quand elles sont dans ce sol, elles n'ont pas forcément toujours toutes les conditions requises pour effectuer cette dégradation jusqu'au bout, pour compléter. Donc, ça peut être des processus qui sont très, très, très longs. Donc, on va aller les étudier pour mieux comprendre, pour pouvoir leur apporter tous les nutriments, tout ce dont elles ont besoin pour activement dégrader ces polluants. Donc, je vais te donner un exemple. Par exemple, sur un site qui était contaminé avec des hydrocarbures, donc, les bactéries étaient bien présentes. On savait qu'elles pouvaient faire cette dégradation, sauf qu'elles manquaient d'oxygène. Et ces bactéries-là avaient besoin d'oxygène pour dégrader ces polluants. Et donc, les ingénieurs cités sols pollués sont allés injecter de l'oxygène dans le sol pour essayer d'activer ces bactéries. Mais attention, ça peut quand même prendre du temps. Mais avec le progrès, avec tout ce qu'on commence à acquérir comme données sur ces mécanismes et comment ça marche, petit à petit, on va commencer à pouvoir avoir de plus en plus de méthodes à notre disposition pour remédier ces sols avec ces méthodes-là. D'accord. C'est très intéressant. Tu veux dire qu'en fait, même si on parle de pollution, il y a plein de choses positives ou en tout cas, on peut être très optimiste sur les solutions qu'on développe. Avec les super bactéries, on peut être amené à utiliser la nature pour pouvoir, même si elle a été dégradée, pouvoir réutiliser un certain nombre de sites en France. Oui, c'est effectivement. Donc en fait, les sites pollués, ce n'est plus du tout une fétalité, mais dans bien des cas, en fait, quand on a des territoires qui sont dégradés, qui sont pollués, ça peut même redevenir une opportunité. Oui, tout à fait. Il y a toujours plein de choses à faire. Merci. C'est bien, il y a plein de choses à faire. Et puis avec les super bactéries, qu'est-ce qu'on a comme Superman ? Là, sur le cabaret de la science, dis donc, on a des super trucs partout, même au niveau de la bactérie. Il y a des super bactéries. Pourtant, on ne les voit pas. On ne les voit pas ? Ils sont quand même là, c'est ça qui compte. Merci beaucoup pour cette super présentation. Je vous invite à rejoindre Fred au bar de la science. Ne vous embêtez pas, on récupère tout. Jennifer Elal, Hubert Lepron, tous les deux du BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière. Venez vous installer auprès de nous. Jennifer, vous êtes microbiologiste, on l'a compris. Attention, votre petit camion s'en va. Et Hubert, vous êtes responsable de l'unité site, sol et sédiments pollués au BRGM. Je ne veux pas être trop alarmiste, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de sites pollués en France. Combien, vous dites ? 6 000 ? Un peu plus de 6 000. Alors, pollué par quoi ? Pollué par des métaux, des hydrocarbures, des solvants. C'est des anciennes entreprises ? Industrie ? Des stations-services ? Des anciennes entreprises, pas forcément des grosses. On ne peut pas faire une corrélation entre les grosses entreprises et les petites activités qu'on pouvait avoir dans nos quartiers. Ça n'existe pas. Mais effectivement, il y a un certain nombre de sites comme on peut retrouver dans d'autres pays du monde. Pareil. Alors, ce qui est génial dans ce que vous nous racontez, c'est qu'on utilise encore une fois la nature pour réparer l'erreur humaine quand même. Un peu. Les bactéries qui sont dans le sol, c'est une technique, ce que vous nous avez raconté, qui est déjà opérationnelle, qui se développe beaucoup. Ou c'est encore au stade un peu de laboratoire ? Alors, je pense qu'il y a des deux. Il y a des cas où, effectivement, comme l'exemple que je donnais, où c'est effectivement opérationnel. Après, nous continuons, effectivement, ces recherches-là au laboratoire pour retrouver aussi de nouvelles bactéries qui sont capables de dégrader d'autres polluants. Est-ce que ça pourrait s'adapter à tout type de sol pollué ? Il y a vraiment des cas où... Alors, les bactéries, elles sont très gentilles. Mais à un moment donné, quand on a des molécules qui sont très compliquées, elles vont avoir plus de difficultés. Mais en revanche, on peut peut-être avoir déjà une première action et combiner et terminer avec les bactéries ou avec des actions de dépollution biologique. D'accord. Si je vous ai bien suivi dans votre stand-up, vous nous expliquez que ce sont les bactéries qui sont déjà présentes dans le sol qui vont dépolluer. sauf qu'il faut leur donner un peu de peps, il faut en faire des sportifs de haut niveau. C'est ça. Donc, on leur apporte de l'oxygène, par exemple, ou des choses comme ça. C'est ça. Mais on utilise uniquement celle-ci ou il faut faire un autre apport de bactéries dans le sol ? Alors, c'est vrai que globalement, c'est plutôt une stimulation ou un encouragement des bactéries qui sont déjà présentes sur le site. Voilà. Donc, on va faire en sorte qu'elles aient vraiment tous les moyens, tous les apports nutritifs nécessaires pour pouvoir réaliser ces dégradations sur le site. Après, ça arrive qu'il y ait des utilisations d'autres bactéries, mais c'est moins courant. Ou on pourrait ramener, là, pour le coup, des bactéries spécifiques sur un sol. On vient avec un gros sac de bactéries et on les répand partout. Alors, ça marche très bien en théorie, mais on se rend compte que souvent, de rapporter des bactéries où elles ne sont pas, ça ne marche pas si bien que ça. Si elles ne sont pas présentes, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est plus facile de regarder les populations qui sont déjà en place et de les stimuler, j'irais presque jusqu'à les doper, plutôt qu'éventuellement de considérer qu'on va en rapporter de nouvelles et qu'elles vont s'acclimater, on va dire, très rapidement. Il faut beaucoup de temps pour dépolluer un sol. Vous allez me dire que ça dépend de sa taille, mais est-ce qu'on a une notion ? Les bactéries, elles travaillent à la vitesse de la nature ? Elles peuvent travailler très vite. Elles peuvent travailler très vite, en fait. Elles peuvent travailler à l'échelle de quelques mois ou, si on a encore un petit peu plus de temps, de quelques années. Mais c'est relativement rapide. Alors après, ça dépend en ville, on n'a pas beaucoup de temps. Souvent, on veut réaménager une ancienne friche très rapidement et il faut l'intégrer très vite. D'où le fait d'anticiper toutes ces études et tous ces travaux pour pouvoir que ça se passe bien dans le calendrier qui avait été prévu. Oui, parce qu'il y a toujours des travaux. Il y a toujours un promoteur en général qui veut construire le plus vite possible. Par exemple. C'est par exemple ce qui se passe. Mais lui, le promoteur, il n'a pas plutôt tendance à dire vous venez avec vos tractopelles, vous me dégagez tous les sols, on met toute chose, pour promouvoir ces techniques-là parce qu'elles coûtent en plus moins cher. Simplement, elles demandent un petit peu plus de temps. Ça, c'est l'argument qu'il faut leur donner. Ça marche. Et souvent, ça marche. J'imagine. Mais quand vous dites que ça coûte moins cher, ça coûte beaucoup moins cher que les autres techniques ? En fait, quand on remplit des camions, il faut savoir que plus on a de pollution, plus on a de camions qui partent. Donc, c'est proportionnel. Quand on a des bactéries qui vont travailler, il suffit d'agrandir éventuellement des tas de terres à traiter et donc, du coup, ça peut coûter beaucoup moins cher. Et après, il n'y a pas forcément d'ordre de grandeur mais il peut y avoir une différence significative. Effectivement. Mais le facteur temps, comme tu dis, est très important aussi parce que des bactéries, si on va les laisser travailler librement, ça peut quand même prendre plus de temps que de prendre un camion et de transporter les terres. Voilà, de prendre un camion et de transporter les terres, par exemple. Ouais, Christian, tu parlais tout à l'heure de finalement de préserver la nature et tout. Bah, tu vois, on fait appel à nouveau à la nature, aux bactéries pour réparer nos bêtises, quoi. Moi, maintenant, en expédition, je vais prendre un petit sachet de bactéries et là où je m'arrêterai, je les répondrai pour qu'elle mettoie le sol que je pollue. Ça veut dire que tu vois... Ah oui, que tu pollues, tu croises des sols pollués parfois ? Non, bah... Pas dans ton univers. Bah, cela dit, il n'y a pas de miracle. Il faut quand même avoir cette conscience qu'à chaque fois qu'on va dans un territoire, même si on fait très attention, on a une légère pollution. On modifie un territoire dès le moment où on l'impacte, dès le moment où on y va. Donc ça, il faut avoir conscience. Moi, j'ai une question à vous poser. Cette technique, est-ce qu'aujourd'hui, elle est étudiée dans d'autres régions du monde ? Est-ce que vous pourriez l'exporter dans d'autres territoires ? Parce qu'il y a... Alors nous, en France, on a quand même pas mal de soucis, il ne faut pas se leurrer, mais il y a des endroits où il y en a au moins autant, sinon plus, dans certains pays. Comment on peut travailler avec les autres pays ? Alors en fait, il y a déjà des coopérations qui existent. Il y a aussi des entreprises françaises qui vont à l'étranger. Et ces techniques-là, biologiques ou chimiques, etc., sont aussi connues dans beaucoup de pays, on va dire, industrialisés. Après, tout l'enjeu, c'est aussi de pouvoir exporter ce savoir-faire et aussi de former des personnes sur place pour pouvoir, elles-mêmes, dépolluer leur site. Parce que je pense... Alors les pays industrialisés, je pense justement aux pays émergents qui ont aussi une pollution des sols qui est exponentielle dans un certain nombre de cas. Si la technique est moins chère et finalement que le seul coût, c'est le temps, parce que le temps, c'est de l'argent aussi, mais on en a un peu plus parfois dans certains pays, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à aller dans des pays émergents pour peut-être être proactif aussi sur ce qui va se passer dans le futur ? Bien sûr. Il y a déjà des actions qui ont lieu soit dans des pays émergents mais des pays de l'Est, par exemple, ou en Afrique. C'est des techniques qui marchent très bien. Et on a parlé de l'augmentation de la température, les bactéries, plus il fait chaud et plus elles sont actives. Donc c'est tout à fait déclinable dans ces pays-là. D'accord. Donc une voie de développement intéressante pour tout le monde et qui présente un avantage économique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...